Un bon personnage de comédie, c'est un personnage qu'on pourrait résumer en un adjectif. C'est-à-dire que vous prenez Molière, c'est Lavard, c'est le bourgeois gentilhomme, c'est une figure, le radin, le fou. Toute la finesse ici est dans l'idée de coller de façon assez basique à un seul adjectif, à une seule typologie. C'est exactement à l'opposé d'un personnage classique, de films classiques ou de séries classiques, où on va chercher des couches et on met des couches, des couches. C'est chouette aussi de se retrouver comme ça, entre filles, nattes, une douche, je sais pas. Et là c'est vrai que oui, il y a la fille parfaite, il y a la dingue, il y a la fille qui en fait est un garçon, il y a la vieille, la lymphomane, l'insécure émotivement, la lesbienne invisible. Oui, mais comme ils le font dans les télé-réalités, c'est-à-dire qu'il y a, et dès qu'ils comprennent le trait d'un candidat, ils vont le pousser, ils vont le mettre en avant, ils vont le monter d'une certaine manière pour qu'on ne voit que ce trait-là de cette personne, etc. Donc au final c'était des caractéristiques simples mais qui laissaient une grande liberté aux filles de pouvoir même rajouter d'autres couches. Eh bien écoute, on se rejoint à l'intérieur, je te vois à l'intérieur. Tu ne te verrais pas, moi, à l'intérieur. Parce qu'elle essaie de faire des vannes quand même, tu d'accord ? Moi je pense que c'est une mini-vanne quand même, moi je vais me te verrer. C'est une vannes, c'est pour ça qu'elle dit excellent. Excellent ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je confie que c'est très bien. À chaque fois elle dit excellent. Ce soir on a tourné mon arrivée dans l'aventure. Action. Bonsoir. Ah non, 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 attention, c'est là. Ah oui, pardon. Oh là, c'est ma jambe. C'est toi qui le connaissent. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Émilie. Bon, ben tu connais l'expression l'amour rend aveugle. Eh ben, je le suis. Ah d'accord. Oui, je sais que ce n'est pas évident tout de suite. Eh ben on se voit à l'intérieur ? Oui. Enfin, moi je ne te verrais pas à l'intérieur. Le vrai défi de ça, c'est d'essayer de retranscrire la sensation qu'on a nous, même en tant que spectateur, quand on voit ces gens-là, quand on les voit faire dans les télé-réalités. C'est-à-dire, on sent que c'est la première fois, les premières sensations, tu vois, qu'il y a cette émotion de la rencontre. Et ça, c'est important pour nous que ce soit le plus réaliste possible, tout en étant drôle, mais qu'on ait cette même sensation de waouh, qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que ça va matcher. En tout cas, les accessoires, j'adore. Comment elles se présentent, parce que dans les télé-réalités, dans le bachelor, c'est fou ce qu'elles font, les filles, quand elles se présentent. Il y en a qui présentent des petits spectacles, il y en a qui arrivent avec des citations, il y en a qui arrivent en larmes, il y en a qui arrivent... Donc il fallait qu'il y ait cette même richesse. Ça, c'était hyper marrant, puisque c'était toutes les filles qui faisaient leur entrée. Ça assoie un peu nos persos. Chattalere, c'est de l'italien. Italien ? Non, elle n'est pas du tout italienne, elle est chatalère, en revanche. Je t'ai fait un petit cadeau, je me suis taillé un M, comme marque. Non, mais c'était génial, c'était exceptionnel. C'est que d'un coup, j'apparaissais de nulle part, sorti du bateau, avec mon talent, je faisais mon show sur le tapis rouge. Quelle est belle ! Oh, quelle femme ! Bonsoir. Je m'appelle Sarah, et je suis pleine de vie. Sarah, elle a très, très envie de participer à ce jeu, parce qu'elle a très, très envie de rencontrer l'homme de sa vie. Et tu préfères que la vie, ce soit plutôt une fille ou... Et ou, plus précisément, un père pour son futur enfant. La vie, c'est féminin ? On dit une vie, hein ? Plutôt fille, alors, intéressant. Je note. D'accord. Une vie, un vie ? Invité ? Un vie, c'est un vie ! On dit un vie. Pardon. Fait y passer pour un coup. Bah moi, ce qui me fait rire en général, c'est quand je vois des traits de caractère un peu... Euh... Un peu surligné. J'étais à la lire, ouais. Et Valérie, Valérie, bah c'est... Elle est stressée. C'est comme ça qu'elle est définie dans le scénario. Et elle, euh... Elle est très émotive. Ouf, j'ai super stressée. Et ça va aller, t'inquiète pas. On se retrouve dans la villa. Hein ? À tout. L'avantage de tourner avec des comédiennes de... Enfin... Aussi fortes, c'est que... Bah, elle t'amène un truc... Enfin, elle t'amène une magie à des endroits qui... Enfin, qui n'existaient pas. Et c'est vraiment, pour le coup, il n'y a pas de direction d'acteur là-dessus. C'est elle. J'arrive, singe ! Moi, j'avoue que bon, les singes, j'ai comme tout le monde un peu le truc dans l'imaginaire de manger des poux, etc. Mais je n'y connaissais pas plus que ça. J'ai un cœur de singe. Et moi, j'ai un cœur d'artichaut. Moi, j'ai vraiment un cœur de singe. On en parle à l'intérieur de la villa. Ouh ! Dans la villa, à l'intérieur. Donc j'ai regardé, ouais, des documentaires, que ce soit Jane sur Netflix ou Chimpanzé, des trucs pour enfants que je pouvais aussi regarder avec mon fils. Planète... Et ouais, c'est plus un truc d'observation qu'autre chose. On est parti ! Voteur est demandé ! Voteur ! Alors, racontez-moi un peu votre histoire. Vous venez d'où ? Alors, Marc, excuse-moi. Même avec le casting qu'on a, on voit le personnage plus que le guest qui est venu faire un... Très, très vite, dans l'épisode 1, on dit « Ah putain, il y a Nanina et Nana ! » Et en fait, très vite, ça devient les personnages. Et on rentre dedans. Ça, je trouve effectivement, c'est un truc qu'on a réussi. Mais parce qu'on a travaillé en amont avec les comédiennes. Ce qui était magnifique, c'est que Jonathan et Jérémy nous faisaient une impro, une sorte d'audition des personnages. En fait, on leur disait « Bah voilà, t'es Valérie, tu viens de Lyon, t'as pris le train pour venir passer le casting pour la femme parce que tu cherches vraiment l'amour. » Et en fait, donc elles sortaient de la salle, on attendait, on filmait et elles tapaient à la porte. On jouait vraiment les directeurs de casting de l'émission. Bah c'est Valérie ! Elles s'asseyaient, on leur posait des questions, on disait « Voilà, pourquoi tu cherches l'amour ? » « C'est quoi ta vie ? C'est quoi ton travail ? » « Le mec idéal, c'est qui ? » « C'était important pour moi de faire ça parce que je rêverais de le vivre en tant qu'acteur. » C'est génial de mettre les gens en condition des personnages très très vite et d'improviser dessus pour que le personnage jaillisse de lui-même. « Je te souhaite une belle vie Marc, une belle vie de merde. »